Deux à trois kilomètres à pied sur cette piste trouée, sous le soleil ou la pluie, c'est le trajet de nombreux habitants de Sablance, comme Jean Rousseau. Le jeune homme vit ici depuis trois ans, accueilli par sa famille dans une maison près de cette plage. Moi j'aime bien la cantine, sauf qu'il n'y a pas d'infrastructure et tout ça, mais pour moi c'est très bien parce qu'il y a tête ensemble, il n'y a pas beaucoup de délicates, c'est très calme. Près de 4000 personnes vivent à Sablance. Dans des maisons construites en grande majorité, illégalement, sans aucun permis de construire, sur des terrains appartenant à des propriétaires privés ou à l'État. Cette épicerie existe depuis une vingtaine d'années, comme le quartier. A l'époque, Judy, la commerçante, se souvient qu'il n'y avait que cinq cases. Elle s'est installée ici par le bien d'une association et aujourd'hui elle s'y sent bien et légitime. Aujourd'hui je peux dire que j'ai payé la taxe d'habitation et puis j'ai payé la taxe pour mon magasin parce qu'ils m'auraient le document pour ça. Mais sur la terrasse de Judy, ces groupes électrogènes rappellent que Sablance est un quartier dépourvu de services publics. Mais la mairie ne peut pas investir sur ces terrains qui ne lui appartiennent pas. Pour autant, la municipalité affirme accompagner le quartier. Ces six derniers mois, elle dit avoir consacré 50 000 euros pour le bien-être des habitants de Sablance, aide à l'instruction des enfants, campagne de prévention ou encore pour l'organisation de cette animation. Il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait une action de la commune au sein de Sablance et un scoop que je vous donne en priorité. Nous sommes la semaine prochaine en tractation avec la CACL pour imaginer un ramassage d'ordures au pied des maisons et plus à l'entrée de la piste comme c'est le cas actuellement. Ça fait effectivement maintenant un certain nombre de temps qu'il y a un dossier de hiérarchie qui est déposé sur ce quartier. Les choses avancent. Malheureusement, le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. On fait avancer les choses à leur rythme. Et ce sont bien les hommes de la République que ces enfants devaient attendrir en défilant au son de la Marseillaise. Une fête aux couleurs de la France et sur le thème de la citoyenneté, organisée par l'Association des habitants de Sablance et l'Université populaire de Guyane. Ça prouve tout simplement qu'à Sablance, vous avez la diversité guyanaise qui s'exprime. Et c'est pourquoi, malgré la difficulté de ces enfants, vous voyez les conditions dans lesquelles ils vivent, malgré ça, ils restent attachés à la République et à la Guyane. À Sablance, la grande majorité des habitants est de nationalité haïtienne. On y croise aussi des Brésiliens, des Français, des Guyaniens. Ils sont surtout parents, étudiants, travailleurs et, pour certains, victimes de la précarité, proie des marchands de sommeil. Un immense quartier qui vit dans l'espoir d'être un jour légalisé. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...